La clientèle qui fréquente le carrefour des enfants de Saint-Malo est de retour depuis la réouverture des locaux en janvier. En raison d'importants travaux d'agrandissement, l'organisme devait offrir temporairement ses services dans un autre centre communautaire. On était malheureusement limités en termes de croissance, parce que la demande est là, il y a vraiment un vide de services au niveau des familles, au niveau des services pour les 05 ans. Depuis deux ans, on le fait un peu à bout de bras comme ça, mais c'était extrêmement complexe et compliqué et il fallait toujours réduire la capacité, en fait, de refuser des gens, alors que là, on va vraiment pouvoir ouvrir les vannes et multiplier l'offre de services. Le projet de rénovation a permis de doubler la superficie des locaux, ainsi que la capacité d'accueil, qui atteint actuellement 75 enfants du pré-scolaire et du primaire. L'émission du Carrefour, c'est d'être un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 12 ans, donc principalement en termes de persévérance scolaire, l'aide aux devoirs, l'intégration sociale. C'est tout le volet qui peut faciliter, en fait, donner le goût aux gens, donner le goût aux jeunes d'apprendre en dehors de l'école. Je vais au Carrefour pour rester un peu plus avec mes amis. Je vois des intervenantes que j'aime beaucoup et on fait des activités courtes. C'est important, plus tu avances, plus ton pousse se recule. Équipée maintenant d'une cuisine, l'organisme propose désormais des ateliers culinaires tout en faisant la promotion de saines habitudes de vie. J'aime la cuisine parce que j'aime bien manger. Elles ont tellement de beaux projets. Puis souvent, c'est ses réflexions, tu sais, des réflexions parce qu'on parlait de mixité. C'est sûr qu'elle a la chance de parler avec des familles, justement, de différents milieux, de différentes origines. Puis elle arrive avec une richesse qui est vraiment super. Disons que ça ouvre ses horizons. Le projet d'agrandissement est valu à 350 000 $, a été réalisé grâce à une campagne de financement et des programmes gouvernementaux. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.